L'objectif essentiel de cette conférence c'est de pouvoir relancer le processus de paix et de pouvoir le faire en défendant le principe qui a toujours été celui qui a été à la base du processus de paix qui est le principe des deux états, vous savez deux états Israël et Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité. Ça paraît quelque chose de simple mais la vérité c'est que ce principe est de plus en plus contesté et de plus en plus menacé et donc l'objectif de la France plutôt que de rechercher à tout prix à réunir les deux parties aujourd'hui autour d'une table de négociation les conditions ne sont pas réunies, les rapports de force sont trop déséquilibrés la France estime qu'il est plus utile et plus intéressant d'essayer de relancer le processus de paix à travers cette réaffirmation par toute la communauté internationale du principe de deux états vivant côte à côte en paix et en sécurité. C'est cela que nous essayons d'obtenir avec la conférence de Paris qui se tiendra dimanche prochain et bien évidemment nous accompagnons cette réaffirmation d'un certain nombre d'actions concrètes pour essayer de redonner un peu d'élan au processus de paix. Oui, nous le pensons tout simplement parce que personne ne nous a convaincus aujourd'hui qu'il pouvait y avoir une alternative. De fait, et vous le verrez si vous observez bien, tous ceux qui aujourd'hui remettent en cause la solution des deux états pour de bonnes ou de fausses raisons, en disant en particulier qu'aujourd'hui malheureusement les conditions sur le terrain ne permettent plus d'espérer qu'on puisse réaliser cette solution des deux états ou pour d'autres raisons politiques, tous ces gens n'ont jamais été capables de nous dire par quoi on va le remplacer. Et le fait est que quand on regarde les alternatives, il n'y en a pas vraiment de crédibles ou en tout cas qui puissent assurer et garantir qu'il y aura une vraie paix et le retour à la stabilité et à la sécurité dans la région. C'est pour ça qu'il nous semble qu'il faut se tenir à cette solution des deux états parce qu'elle reste aujourd'hui la seule à même d'apporter la sécurité et la stabilité. On n'a essuyé aucun refus, tous ceux qu'on a invités, et ça veut dire tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, tous les membres de la Ligue arabe, les états membres de l'Union européenne et quelques autres partenaires qui ont marqué leur intérêt pour cette question, tous viennent à Paris parce qu'ils trouvent, me semble-t-il, ils trouvent qu'il est important de réaffirmer la nécessité de trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Parce que ce n'est pas un conflit de peu d'importance, c'est un conflit qui d'abord dure depuis trop longtemps, c'est un conflit qui suscite de la violence, qui déstabilise, qui est parfois source d'actes terroristes et source de violences renouvelées et démultipliées. Et ça veut dire que pour toute la communauté internationale, c'est important de faire un effort pour essayer d'aider à trouver une solution. Je sais que ceci est parfois contesté par certains qui trouvent que la communauté internationale n'a pas à s'immiscer dans la résolution de ce conflit, mais la vérité c'est que l'intérêt de tous les partenaires de la communauté internationale est engagé dans ce conflit. Et qu'on l'a bien vu dans le passé, dans les actes de terrorisme qui se sont multipliés dans les années 60, 70, etc. C'est un conflit qui ne peut laisser personne indifférent. Et je crois que le fait qu'ils viennent tous à Paris témoigne de cet intérêt, de cette volonté, d'une manière ou d'une autre, cette bonne volonté d'essayer d'aider à la résolution de ce conflit. Je pense que la France a toujours eu une relation particulière avec cette région pour des tas de raisons liées au fait que la société française, dans son ensemble, s'est toujours sentie impliquée dans cette région et dans ce conflit, parce que c'est notre voisinage immédiat et que, bien évidemment, les répercussions de la déstabilisation qui peut exister dans cette région a des effets immédiats chez nous. Parce que la France aussi a toujours joué un rôle de leader au sein de l'Union européenne et que l'Union européenne a toujours voulu aussi jouer un rôle important sur ce conflit. Et donc, je crois que tout ça explique le rôle particulier de la France. Aujourd'hui même, il faut bien dire que l'on assiste plutôt à un recul et à une démobilisation, peut-être un peu de fatigue et de désenchantement. Et que donc, de ce point de vue-là, la France a estimé qu'il fallait qu'elle convainque nos partenaires de se remobiliser. C'est ça notre initiative et c'est ça aussi l'objet de la conférence, c'est de remobiliser un peu toute la communauté internationale autour de ce thème qui reste central pour la paix dans le monde.